Vous êtes sur RTL. C'est midi et demi. Et vous êtes libre. RTL midi. Le 12-30. Avec Philippe Robuchon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL midi. En ce mercredi, l'actualité c'est peut-être la naissance d'un nouveau géant mondial de l'automobile. Le groupe PSA discute très sérieusement d'une fusion avec Fiat Chrysler. L'ensemble deviendrait le numéro 4 à l'échelle de la planète. Mais à quel prix cette fusion ? Doit-on craindre des fermetures d'usines, des licenciements ? Dès ce matin, Bercy a prévenu. L'État sera particulièrement vigilant sur l'emploi et la gouvernance. Après les explications de Florian Martin, on demandera ce qu'il en pense au délégué CGT des groupes PSA. Jean-Pierre Mercier. Christophe Castaner va payer aux policiers plus de 3 millions d'heures supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Coût pour l'État 50 millions d'euros. Pourtant, les syndicats ne sont pas forcément satisfaits. Explication à venir de Guillaume Chiez. Dans ce journal également, on verra quelles sont les réactions à Berlin après la petite phrase lâchée ce matin par Christine Lagarde sur RTL. La directrice du FMI, qui prendra vendredi la tête de la Banque Centrale Européenne, accuse les pays en excédent budgétaire, notamment l'Allemagne, de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour relancer l'économie. Toute la journée sur RTL, vous le savez, on rend hommage au travail des agriculteurs. À suivre dans ce journal, reportage avec un couple de maraîchers dans le Cambrésie. Et puis un partenariat original dans le monde du football. Ce soir, le FC Nantes jouera en Coupe de la Ligue avec un maillot floqué Elfest. Et oui, du nom du célèbre festival de Hard Rock. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Philippe. Ça reste Mossad au nord. Oui, avec une perturbation qui touche la Bretagne cet après-midi et qui peut donner de bonnes pluies. Sur le reste de la moitié nord, entre la Normandie et les régions centrales jusqu'aux frontières de l'Est. Là, le ciel est bien chargé avec quelques faibles averses localement. En revanche, dans le sud, entre le Midi-Toulousain et le Pourtour méditerranéen, en remontant jusqu'aux Alpes, là, il y a de belles éclaircies. Les températures, elles sont toujours très contrastées entre le nord et le sud. 9 degrés seulement cet après-midi à Rouen, Lille ou Mulhouse. Tandis qu'il fera 23 à Perpignan, Nîmes et Ajaccio. Merci Peggy. Prévision complète juste avant 13h. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous passionné par les jeux vidéo ? Pour l'instant, vous êtes 9% seulement à répondre oui, 90% à répondre non. Mais ça va peut-être évoluer d'ici 14h. Si on vous pose la question, c'est parce que la Paris Games Week, l'un des plus grands salons du monde de jeux vidéo, a ouvert ses portes ce matin à Paris. Vers 1h moins 10, nous aurons en ligne son délégué général, Emmanuel Martin. Bonjour Pascal Praud. Bonjour. On pourra parler du Hellfest si vous voulez. Par exemple. Mais du Hellfest. Vous connaissez. Exactement. Ce festival de Hard Rock, c'est assez étonnant. D'ailleurs, quand on connaît la personnalité du président de Nantes, qu'il soit sponsor du Hellfest. Peut-on parler d'un climat de haine en ce moment en France ? Ce sera une de nos questions. Comment apaiser toutes ces tensions, ces crispations ? Policiers, nous vous attendons au 3210. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, vous l'avez dit, le paiement de 3,5 millions d'heures supplémentaires. Et puis, le sujet qui peut vous faire réagir, c'est le film Au Nom de la Terre, qui approche les 2 millions d'entrées. Vous êtes agriculteur, vous avez vu le film. Appelez-nous, racontez-nous aussi vos difficultés au quotidien. Les jeux vidéo, bien évidemment. On est ensemble entre 13 et 14 heures. A tout à l'heure, Pascal. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Avant de développer tous ces titres, cette info qui va rendre jaloux tous les cueilleurs de champignons. Et Dieu sait s'ils sont nombreux en ce moment. Dans les Vosges, un habitant de la région de Remirmont a cueilli, je ne sais pas si le terme convient, un champignon de 25 kilos. Vous avez bien entendu, 25 kilos. Il s'agit d'un spécimen de clavers crépus surnommé le champignon chou-fleur. C'est de la famille des morilles. Ils sont, paraît-il, consommables, mais uniquement quand ils sont jeunes. Donc celui-ci, vu sa taille, on peut avoir un doute. En tout cas, écoutez l'heureux cueilleur de ce champignon exceptionnel. Il s'appelle Alain Limon. D'un seul coup, je suis tombé sur deux gros chou-fleurs géants. Le champignon s'appelle chou-fleur. Il y en a un qui était carrément périmé et l'autre qui était tout frais. Et j'ai ramassé tout frais. Oh, c'est immense. Pour le porter, on le repose sous les 10 mètres. C'est quatre fois un ballon de foot, voire plus. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Le poids exact, il faisait 25 kilos. Ah ben c'est du jamais vu. Jamais j'ai vu un champignon aussi gros. C'est magique quoi, c'est vraiment magique, magique. Alors j'ai découpé le pied correctement pour qu'il repousse. Et puis j'ai fait sécher, c'est énorme, on ne mange pas ça en cinq minutes. Alors j'ai fait sécher et puis j'en ai donné à la famille quoi. Quand je fais du lapin, quand je fais du gibier, de la viande quoi, on met ça dans la sauce. Voilà, on ne fait pas cuire ça en cinq minutes. Il faut une bonne grosse poêle surtout. Pour un champignon de 25 kilos, Alain Limeau était joint pour RTL par Thomas Dulin. Le scénario d'un mariage est donc en train de se préciser entre deux géants de l'automobile, le groupe PSA et l'alliance Fiat-Chrysler. Projet pour l'instant qui n'est pas fait, rien n'est signé. Mais les deux constructeurs confirment des discussions. Si l'opération allait à son terme, elle donnerait naissance au numéro 4 mondial. Bonjour Florian Martin. Bonjour. On a évidemment en tête l'épisode juste avant. Il y a quelques mois, le mariage entre Renault et Fiat-Chrysler avait échoué. L'État français s'y opposait. Donc la question que je vous pose, elle est toute simple. Quels avantages PSA tireraient de cette fusion ? Quels avantages Fiat-Chrysler en tireraient ? Eh bien l'intérêt pour le groupe français, la conquête du marché américain. C'est le vieux rêve caché de Carlos Tavares, le patron de PSA. 30 ans que le groupe n'a pas vendu de voiture aux Etats-Unis. Fiat-Chrysler pour PSA, c'est une aubaine. L'ensemble est puissant en Amérique, très présent au Brésil. Fiat-Chrysler, c'est plusieurs marques. L'ancien Maserati ou encore Jeep. Jeep qui est un carton en Amérique, c'est du pain béni pour PSA. Alors on sait que le groupe italo-américain est très dur en affaires, mais il a aussi beaucoup d'intérêt dans cette fusion. Les ventes sont en baisse sur le marché européen. Fiat n'a plus vraiment de dynamique et de ligne de conduite. Et puis technologiquement, il faut le dire, Fiat-Chrysler n'est pas vraiment à la pointe sur la voiture de demain. À deux, on est plus fort. S'il y a mariage, ce nouveau monstre automobile pourrait combiner les savoir-faire et surtout les finances pour développer de nouveaux modèles électriques. Florian Martin du service économique et social de RTL. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes délégué central de la CGT au groupe PSA. Ma première question est toute simple. Est-ce que vous craignez de la casse sociale ? Personnellement, non, on ne craint pas. On est conscient de toute façon que des attaques vont forcément avoir lieu sur l'ensemble des salariés si cette fusion devait se réaliser. A la fois nos camarades en Italie, de Fiat, mais nos camarades aux Etats-Unis, en France. On a déjà l'expérience de l'acquisition d'Opel par PSA. Là, nos camarades allemands et anglais ont subi de fortes, brutales suppressions d'emplois. Il y a une usine Opel en Autriche qui est menacée à terme de fermeture, sans doute. Vous savez, si nos patrons PSA et Fiat envisagent cette alliance, cette fusion, c'est qu'ils y trouvent un intérêt d'augmenter leur rentabilité, de protéger les profits pour les deux familles, la famille Peugeot et la famille Agnelli. Et ça, ça va se faire sur le dos des salariés de toute façon, par-delà les frontières. Oui, on le rappelle, PSA dans l'Hexagone, c'est 65 000 salariés. Le fait que, dès ce matin, M. Mercier, le ministère des Finances ait prévenu qu'il serait vigilant sur l'emploi. Ça vous rassure ou ça vous inquiète ? Ça me fait rigoler. Écoutez, ce genre de phrase extrêmement creuse, où de toute façon, on l'a vu par exemple dans l'épisode de la fermeture de l'usine de Ford à Blanquefort, où l'État n'a absolument rien fait. Il a plutôt accompagné les actionnaires de Ford pour fermer l'usine. Vous savez, l'État, le gouvernement, se place toujours du côté des intérêts des grandes familles qui possèdent les trusts de l'automobile. Il est du côté de la famille Peugeot, il n'est pas du côté des salariés de PSA. Moi, ce que je veux dire, c'est que si nos patrons ont conscience qu'à deux, ils sont plus forts, eh bien il faut que les 450 000 salariés de PSA et de Fiat prennent conscience qu'ils représentent une force collective pour défendre leurs intérêts. Parce qu'à coup sûr, quand un patron, quand PSA ou Fiat vont vouloir augmenter leurs profits, vont vouloir augmenter leur rentabilité, ça va se faire avec la peau des salariés. Et donc, par-delà les frontières, il faut que les salariés de Fiat, de PSA, s'unissent, prennent conscience qu'ils ont des intérêts communs à défendre et se mobilisent surtout collectivement. Monsieur Mercier, juste en quelques mots, le fait que PSA, on le disait à l'instant, puisse à nouveau revendre des voitures aux États-Unis, ce qui n'arrive plus depuis 30 ans, c'est quand même, a priori, une bonne nouvelle, ça, si la fusion se fait. Vous avez raison, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires de PSA. Ça serait une bonne nouvelle pour la famille Peugeot. Mais nous, salariés, qu'on soit salarié aux États-Unis ou qu'on soit salarié en France ou en Italie, de toute façon, on n'y verra pas la queue d'un euro, excusez-moi de l'expression. On sera toujours à se défendre face aux plans de compétitivité. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est en train de discuter d'un troisième plan de compétitivité, c'est-à-dire des efforts, des sacrifices que la direction veut imposer aux salariés en France, alors que PSA est riche à milliards. C'est ces attaques incessantes qu'il va falloir arrêter par la mobilisation collective de l'ensemble des salariés. Merci Jean-Pierre Mercier. Je rappelle que vous êtes délégué central CGT du groupe PSA. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le gouvernement parle d'un effort sans précédent. Il va débloquer d'ici à la fin de l'année 50 millions d'euros pour payer une partie des heures sup dues aux policiers. Cela représente plus de 3 500 000 heures supplémentaires, alors qu'au total, on leur en doit, je le rappelle, près de 20 millions. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Le gouvernement répond à l'un de ses engagements de l'an dernier. Et pourtant, cette annonce, curieusement, les syndicats de policiers ne sont pas contents. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour eux, le compte n'y est pas. D'abord, seuls les policiers qui ont cumulé plus de 160 heures supplémentaires auront accès à ce paiement, mais surtout parce que les syndicats ont fait leur calcul rapide. Résultat, le taux de paiement de ces heures supplémentaires est le plus bas possible. Denis Jacob est secrétaire général du syndicat Alternative Police. Le compte n'y est pas sur ces heures supplémentaires. Alors, commencer à les régler, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il qu'on s'attaque réellement au stock, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis alors, il y a un vrai problème concernant l'auto, ou en tous les cas, les modalités en général d'indemnisation de ces heures supplémentaires. Ce taux est bas, 12,47 euros brut, donc ce qui fait entre 10 et 11 euros net. Voilà, ajoutez à cela que les organisations syndicales regrettent de ne pas avoir été consultées sur ce paiement. Et vous obtenez des policiers mécontents, mécontents malgré la longue lettre de trois pages que le ministre leur a adressée hier pour leur faire part de sa décision. Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Une petite pause. Dans un instant, on va aller à Berlin voir ce que pensent les Allemands d'une petite phrase lâchée ce matin sur RTL par Christine Lagarde. La future patronne de la Banque Centrale reproche à l'Allemagne, entre autres, de ne pas avoir fait les efforts nécessaires en matière de relance budgétaire. Christine Lagarde est encore pour 48 heures, la patronne du FMI. A partir de vendredi, elle prendra la tête de la Banque Centrale Européenne, poste prestigieux où chaque déclaration est minutieusement pesée. Or, ce matin, sur RTL, Madame Lagarde a pris le risque d'être accueillie fraîchement par nos voisins allemands. Elle a reproché aux pays qui sont en excédent budgétaire, suivez mon regard, de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts en matière de relance économique. Les pays qui ont de l'espace budgétaire n'ont pas vraiment fait les efforts nécessaires. Et on pense évidemment à des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, ceux qui ont de la marge de manœuvre. Pourquoi ne pas utiliser cet excédent budgétaire, investir dans des infrastructures, dans l'éducation, dans l'innovation, pour permettre un meilleur rééquilibrage ? Il n'y a pas suffisamment d'éléments de solidarité dans une zone monétaire unique. Christine Lagarde, ce matin sur RTL. Bonjour Blandine 1100. Bonjour Philippe. Vous êtes en direct de Berlin pour RTL. Pas encore de réaction officielle, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que les Allemands sont habitués à ce genre de critiques. Oui absolument, parce qu'avant d'être à la tête de la BCE, son prédécesseur Mario Draghi disait exactement la même chose. Quand elle-même était ministre de l'économie, Christine Lagarde disait déjà que l'Allemagne devait investir plus. Les grandes organisations FMI, OCDE, tout le monde le dit. Et quand il était ministre des Finances, Wolfgang Schäuble confiait qu'il ne se passait pas un sommet international sans que ses partenaires lui demandent d'investir. Et en Allemagne même, le patronat allemand le dit aussi. Il y a des économistes de renom qui disent régulièrement qu'il faut relancer la machine. L'Institut d'économie et d'IV de Berlin, par exemple, plutôt de centre-gauche, en a fait son cheval de bataille. Alors c'est vrai qu'en Allemagne règne la règle du Schwarznull. Mot à mot, le zéro noir, ça veut dire zéro déficit. Et depuis 2014, tous les budgets sont à l'équilibre. C'est de plus en plus dénoncé parce que justement perçu comme un frein aux investissements. Mais il faut dire aussi quand même que l'Allemagne a un petit peu bougé sur cette question des investissements publics. Je vous donne deux exemples récents. La vente des fréquences 5G qui doit financer à terme les infrastructures numériques. Et encore plus récemment, le gouvernement qui a décidé d'un paquet climat, un programme de mesures, d'un périmètre de plus de 50 milliards d'euros d'ici à 2023. Merci Blandine. 1100 en direct de Berlin pour RTL. Retour en France avec l'enquête qui se poursuit à Bayonne, deux jours après l'attaque de la mosquée. Vous le savez, son auteur, un homme de 84 ans, dit avoir voulu venger Notre-Dame de Paris, laissant entendre que l'incendie était un acte commis par des musulmans. Claude Cinquet, c'est le nom de cet homme, sera présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Ce matin, dans un communiqué, le procureur de la République a donné les résultats de l'expertise psychiatrique du suspect. Elle conclut, je cite, à une altération partielle de son discernement et ou du contrôle de ses actes. Le parquet antiterroriste n'entend pas se saisir du dossier. Toute la journée, vous le savez, RTL rend hommage au travail des agriculteurs français. C'est un travail reconnu par la plupart de nos compatriotes, si l'on en croit le succès du film Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet. Près d'un million sept cent mille personnes l'ont déjà vu. Il raconte, vous le savez, l'histoire vraie, le destin d'un agriculteur qui a mis fin à ses jours, comme c'est malheureusement le cas très souvent dans la réalité. L'image de l'agriculture française aujourd'hui, ce sont pourtant également des choses positives. Et on ne le dit sans doute pas assez. C'est des jeunes qui ont le courage de se lancer dans un métier difficile, à l'image de ce couple qu'a rencontré Jacques Serret pour RTL. Il s'appelle Patricia et Thibaut. Ils sont maraîchers dans le département du Nord, à Montigny, en Cambrésie. C'est un couple de maraîchers. Bonjour, enchanté. Enchanté, Thibaut Godin. Bot au pied, Patricia et Thibaut Godin, 37 ans, tous les deux, s'occupent de 10 hectares de fruits et légumes. On a tout ce qui est légumes d'hiver, bien sûr, carottes, poireaux, choux, etc. Et on a encore un peu de tomates, les dernières de l'année, ça se termine. 10 ans qu'ils se sont lancés dans l'aventure de l'agriculture, un peu contre l'avis de leurs parents respectifs, pourtant agriculteurs des deux côtés. Ils m'ont pris un peu pour une folle, parce que voilà, j'avais un métier. Je me dis, quoi, tu vas tout quitter, ton confort de salarié pour être agricultrice ? Mais t'es folle. Ils m'ont dit, t'avais une école d'ingénieur pour repiquer des salades ? Non. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont très contents et ils voient que ça fonctionne et qu'on a bien fait d'innover. Il faut dire que leur concept de ferme pouvait paraître déroutant il y a quelques années. On a créé une cueillette pour être vraiment en lien avec le consommateur, les habitants du secteur et tout ça. C'est vraiment une clientèle ultra locale qui vient de la ville, qui est vraiment en la voie d'ici, ça a deux minutes, quoi. Et donc les gens viennent cueillir leurs fruits, leurs légumes toute l'année chez nous, dans notre ferme. Et on échange énormément et c'est vraiment, enfin, c'est passionnant. Car ça marche, la ferme est rapidement arrivée à l'équilibre. Les gens participent à la cueillette, donc en fait, ils économisent les frais de cueillette sur des produits comme la fraise, où la main d'oeuvre, elle est coûteuse pour cueillir des fraises. Le fait d'aller cueillir eux-mêmes, c'est moitié prix, en fait. Après, on ne va pas vous faire la semaine de la rentrée des classes, où on casse les prix pour vous faire venir. Nous, on a des prix constants toute l'année. Donc celui qui vient faire ses courses toute l'année chez nous, il est gagnant. Aujourd'hui, Patricia et Thibault font travailler trois personnes en CDI. Les maraîchers sont devenus chefs d'entreprise. Mais on est des paysans, on cultive le pays, on est des paysans. Et ça, on y tient vraiment, mais on est chefs d'entreprise. Avant, ce qui était important, c'est de savoir labourer droit et savoir semer droit. De toute façon, aujourd'hui, le GPS, il fait mieux que nous. Donc il faut faire autre chose, maîtriser ailleurs. Et ça rapporte plus de maîtriser l'entreprise que de maîtriser la seule technique. La preuve que l'agriculture française peut se renouveler avec succès. Un reportage signé Jacques Serret. En sport, le tournoi de tennis de Paris-Bercy. Plusieurs belles affiches aujourd'hui. Le jeune Français Corentin Moutet affronte le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Autre rencontre alléchante, un duel 100% tricolore entre Gaël Monfils et Benoît Perre. Dans la soirée, on suivra également Joe Wilfried Songa face à l'italien Berrettini. Ou encore Raphaël Nadal face à Adrian Manarino. En football, Coupe de la Ligue ce soir. Peut-être pour la dernière année, compte tenu du peu d'engouement de cette compétition. Parmi les huitièmes de finale à suivre, le FC Nantes jouera contre le Paris FC. Et à cette occasion, les Canaries porteront un maillot floqué, Hellfest, du nom du célèbre festival de hard rock, organisé chaque année à Clisson, au sud de Nantes. Partenariat totalement inédit, Philippe Audouin. Rapprocher le milieu de la musique métal et celui du foot est assez osé. Ben Barbeau, le président du festival Hellfest. Je sais très bien que les joueurs de foot sont bien plus proches de styles musicaux comme Maître Gims, etc. Qui sont effectivement loin des goûts que peuvent partager les gens qui veulent de la guitare saturée. Il y a certainement aussi toute une frange de notre public pour qui le sport et le foot en particulier est un sport de beauf. Justement, ça fait un truc qui marche bien, je trouve. Reste que ce partenariat n'est pas un paradoxe près, puisque c'est le monde de la culture qui alimente le foot business. J'ai beau être à la tête d'une association de loi 1901, on était également les premiers à payer des cachets mirobolants à des artistes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'on est entre guillemets contre culture, anti-système, etc. On fait un peu de punk musique, mais on s'intègre complètement et on est en phase avec le FC Nantes. L'opération marketing est déjà un succès. Les 200 premiers maillots floqués Hellfest se sont arrachés en à peine 3 heures. Voilà, c'est un portage de Philippe Audouin, le correspondant de RTL dans le Grand Ouest. Pour RTL, une petite pause. Dans un instant, Pascal Praud nous dira ce qui intéresse les auditeurs. On fera un tour complet de la météo avec Peggy Broch. Et puis bien sûr, notre invité, second invité de RTL Midi. On va parler du succès phénoménal des jeux vidéo en France à l'occasion de la Games Week qui vient d'ouvrir ce matin à Paris. RTL Midi RTL Midi Avec Philippe Robuchon Deuxième invité de RTL Midi, Emmanuel Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du CEL, le syndicat qui organise la Paris Games Week, l'un des plus gros festivals de jeux vidéo. Ça ouvre aujourd'hui porte de Versailles à Paris. C'est jusqu'à dimanche. 300 000 visiteurs attendus. Alors, Emmanuel Martin, le marché du jeu vidéo, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, se porte très bien. 5 milliards de chiffres d'affaires l'an dernier en France. C'est le premier marché culturel devant le livre et le cinéma. Mais alors, en écoutant RTL ce matin, moi je suis tombé de ma chaise. Il y a une info qui m'a scotché. C'est l'âge moyen du joueur vidéo en France. 40 ans. C'est beaucoup plus âgé que ce que je pensais. Oui, c'est vrai que le jeu vidéo aujourd'hui, ça concerne de plus en plus de monde. On a 71% des Français qui jouent de temps en temps aux jeux vidéo. Et près de la moitié qui jouent très régulièrement. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un vrai phénomène de société. Chez les plus jeunes, ça fait vraiment partie de la culture de tous les jours. Oui, mais c'est vraiment transgénérationnel aujourd'hui. Exactement. On a notre première génération de parents gamers, de ces familles, dans lesquelles le jeu vidéo se partage entre parents et enfants. Alors moi, je suis presque de la génération des grands parents gamers, on va dire, parce que j'ai découvert les jeux vidéo il y a très longtemps dans les cafés avec Pong ou Pac-Man. Donc voilà, ça vous situe à peu près à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tire le marché du jeu vidéo ? C'est Fortnite ? C'est League of Legends ? C'est des jeux comme ça ? Oui, le jeu vidéo a cette fabuleuse capacité à se réinventer en permanence. En étant un dialogue entre la création et l'innovation, en fait, il se passe toujours quelque chose. Sur l'appareil GameStreet, cette année, on est encore en train de faire des cahiers de tendances pour essayer d'expliquer tout ce qui se passe dans notre univers. Mais oui, on voit arriver de très grands jeux qui fédèrent de plus en plus de monde, d'immenses communautés. Et c'est vraiment une expérience qui se partage. Le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est vraiment du lien social. Alors, si ce marché du jeu vidéo est aussi gigantesque, c'est qu'on peut jouer évidemment partout, chez soi, sur son smartphone, sa console. On peut aussi motiver tous les amateurs que nous sommes, un peu comme au foot et au tennis, avec les champions, avec les professionnels. Je crois qu'il y a des concours de jeux vidéo qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Oui, c'est le phénomène e-sport qui s'est développé ces dernières années. Ce sont ces compétitions de jeux vidéo qui ressemblent à ce qu'on connaît avec le sport spectacle, c'est-à-dire des stades entiers remplis avec des supporters qui viennent voir les plus grands joueurs de jeux vidéo de la planète. On aura notamment à Paris, bientôt le 10 novembre, la finale du championnat du monde de League of Legends. Et ça rassemble des dizaines de milliers de personnes. Et surtout, ça rassemble des millions de personnes sur les plateformes de diffusion de ces compétitions. C'est vraiment un phénomène à part entière. Oui, je précise que pour l'événement dont vous parlez le 10 novembre à Bercy, les 15 000 places se sont vendues en deux minutes. C'est dire l'engouement. Oui, oui, vraiment, c'était attendu par toute la planète des gamers. Et puis, autre chiffre, on en restera là, monsieur Martin, 150 000 euros par mois, c'est ce que peut gagner un champion de jeux vidéo aujourd'hui, vous me confirmez ? Oui, aujourd'hui, il y a des joueurs professionnels qui sont de véritables stars, qui ont des contrats, des contrats d'image, des sponsors. Donc, il y a vraiment toute une économie qui est en train de se mettre en place. Et puis, il y a évidemment la grande masse des joueurs passionnés qui rêvent de pouvoir devenir professionnels. Donc, on est en train de créer les conditions d'une véritable filière de l'e-sport. Merci, Emmanuel Martin, d'avoir été en ligne dans RTL Midi. Vous êtes le délégué général du CEL, donc le syndicat qui organise la Paris Games Week, qui se tient en ce moment jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Merci à vous. Merci. Pascal Praud à 12h55, amateur de jeux vidéo. Mais amateur, vous savez, dans les années 30, il y avait le tuc 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 tuc. Le pong ! Je crois que c'est le dernier jeu vidéo auquel j'ai dû jouer. Bon, j'ai été convaincu par le Hellfest. Je vais m'y mettre, je vais acheter évidemment tous les albums. C'est mélodieux, c'est harmonieux, c'est vraiment. Donc, vous pourrez réagir sur le Hellfest, bien sûr. Plus sérieusement. Plus vos sponsors du SCN, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Exactement. Plus sérieusement, peut-on parler d'un climat de haine en ce moment en France. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que les uns et les autres perdent parfois leur sang froid et jettent de l'huile sur le feu. Un sujet qui pourra vous faire réagir, c'est le film Au Nom de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que les Parisiens ne l'ont pas vu. Il y a un rapport de 1 à 17, ce qui n'arrive jamais, entre le public de la capitale et le public des régions. Il y a quasiment moins de 100 000 Parisiens qui auraient vu ce film. Les jeux vidéo, évidemment, vous pourrez intervenir. Et puis les policiers, si vous le souhaitez. Nous vous attendons au 30 de 10, puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé le paiement de près de 3,5 millions d'heures supplémentaires d'ici à la fin 2019. Mais si j'ai bien entendu votre journal, personne n'est content. Pas tout à fait, on va dire. Alors, la météo Peggy Broch, si on veut du soleil, c'est simple. Cap au sud. Exactement, Philippe, parce qu'il y aura de très belles éclaircies entre le Midi-Toulousain, le Porton Méditerranéen et les Alpes. Alors, seul petit bémol tout de même entre les Alpes-Maritimes et l'Ouest de la Corse, où il pourrait y avoir une petite averse. Et puis, plus au nord, il y a une zone sèche, mais un petit peu plus nuageuse entre les Pyrées des Atlantiques, le Limousin, en allant vers le Lyonnais. Et une nouvelle perturbation touche la Bretagne, avec de bonnes pluies prévues cet après-midi. Sur les frontières du nord, là, le ciel est juste voilé, donc ça reste un petit peu plus lumineux qu'ailleurs. Et puis, sur le reste de la moitié nord, là, c'est très nuageux, avec encore quelques pluies éparses. Côté température, c'est toujours le grand écart entre le nord et le sud, de 9 degrés à Verdun, à 23 à Perpignan, 10 à Paris et à Caen cet après-midi, 15 degrés à Vannes, 17 à Lyon, 21 à Bordeaux, Toulouse et Nice. Demain, c'est encore nuageux et pluvieux. Exactement, avec cette perturbation qui touche la Bretagne cet après-midi, qui va s'enfoncer sur une grande partie centrale du pays. On aura une large bande nuageuse et pluvieuse dès le matin entre la Normandie et le golfe du Lyon. Ces pluies qui vont se décaler vers l'est et s'atténuer quand même dans l'après-midi, sauf dans le sud-ouest, où ça tombera encore assez fort. Et puis, de part et d'autre, encore beaucoup de nuages, quelques averses, des averses qui seront plus nombreuses sur les Pyrénées. En revanche, le ciel sera plus lumineux, toujours entre l'île et Strasbourg, toute la journée, et puis sur la façade atlantique, l'après-midi, les températures. Elles seront en légère hausse de main au nord et en légère baisse au sud, mais ce sera toujours doux. De 11 à Lille à 21 à Perpignan, 13 à Paris et Dijon, 19 à Toulouse et Bastia. Merci Peggy. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto. Il est 12h58 sur RTL. Bon appétit si vous êtes à table. Dans un instant, les infos de 13h avec Adeline Courson. Il est 13h. Le tout-info, des auditeurs ont la parole sur RTL. Et le tout-info, c'est avec Adeline Courson. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Deux jours après l'attaque contre la mosquée de Bayonne, où deux personnes ont été blessées, le suspect soumis à une expertise psychiatrique demandée hier soir en raison des propos complotistes de l'assaillant. Elle révèle ce matin que l'assaillant souffre d'altération partielle du discernement. Concrètement, Olivier Bois, qu'est-ce que cela signifie ? Alors ça veut dire qu'il présente des troubles psychiatriques, mais qu'il n'est pas complètement fou. Les experts considèrent donc que malgré des fragilités mentales évidentes, il est bien responsable de ses actes. Voilà pourquoi il va être présenté à un juge, il va être poursuivi. Et si les expertises restent en l'état, il sera jugé pour ses actes. Une altération du jugement, ça veut dire qu'au moment du procès, ces juges pourront le prendre en compte, soit par une peine allégée, soit par un aménagement lui permettant par exemple d'être en partie hospitalisé. En tout cas, étant donné cette situation, étant donné également le fait que Claude Cinquet était isolé et a agi complètement seul, le parquet antiterroriste a fait savoir qu'à ce stade, il ne se saisissait pas de cette enquête. Une précision signée Olivier Bois du service police-justice de RTL. Bernard Tapie, de nouveau devant les juges aujourd'hui, il doit toujours rembourser les 403 millions d'euros de l'arbitrage Adidas Crédit Lyonnais au tribunal de Bobigny. L'homme d'affaires va tout faire pour préserver ses filiales GBT et FIBT, jusque-là placées à l'abri des créanciers. Si une liquidation judiciaire est décidée, Bernard Tapie pourrait perdre son hôtel particulier rue des Saint-Pères ou les journaux La Provence et Corse-Martin. L'État français extrêmement vigilant après l'annonce de discussion entre Fiat Chrysler et PSA. Bercy annonce qu'il regardera de près les questions sur l'emploi, la gouvernance et l'empreinte industrielle. La fusion des deux constructeurs créerait le numéro 4 mondial du secteur. L'État français est actionnaire à 12% de PSA. La réforme des retraites soutenue par Christine Lagarde, la future directrice de la Banque Centrale Européenne, était l'invité exceptionnel de RTL ce matin. Interrogée sur la réforme d'Emmanuel Macron, l'ex-patrone du FMI estime que le président va dans le droit chemin sur les retraites. Le chef de l'État a déclaré vouloir prendre son temps. C'est politiquement intelligent, a répondu Christine Lagarde. Quand on détricote 42 régimes spéciaux, quand on veut améliorer l'équilibre du système pour protéger les retraites, pas pour les casser, mais pour les protéger, il faut faire œuvre de pédagogie, de patience, faire accepter l'idée que ça peut changer et que ça peut changer pour le maintien de ces retraites, pas pour la destruction de ces retraites. Donc si un peu de temps est nécessaire, ça me paraît politiquement intelligent parce que c'est aussi la garantie de ce que la réforme durera et que la réforme sera acceptée. Christine Lagarde au micro d'Alba Ventura et François Langlais ce matin sur RTL. La future patronne de la Banque Centrale Européenne prendra donc ses fonctions vendredi. Elle accuse l'Allemagne, pourtant en excédent budgétaire, de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour consolider la croissance fragile de la zone euro. Malgré une zone euro fragilisée, donc la France, elle, semble se relever. La croissance française confirme sa progression pour le troisième trimestre de 2019. Selon les premiers chiffres de l'INSEE, le PIB a progressé de 0,3% entre juillet et septembre. Une progression identique aux deux premiers trimestres. On termine avec les Master 1000 de Paris. C'est du tennis. Dans 40 minutes, se jouera un match très attendu, 100% tricolore. Isabelle Langer, bonjour. Bonjour. Pour les 16e de finale, deux Français vont s'affronter sur le cours. Gaël Monfis face à Benoît Paire. Oui, Gaël Monfis fait son retour à Bercy après quatre ans d'absence. Le 13e joueur de la planète tennis joue gros cette semaine. Il sait qu'il lui faut performer. Elle est au moins en demi-finale s'il veut décrocher sa place pour le tournoi des maîtres. Le Masters de Londres, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Benoît Paire, 23e au classement, veut lui briller à Paris. Pour terminer l'année dans le top 20, il a aussi à cœur de prouver au capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean, qu'il peut compter sur lui pour la Coupe des vices. On suivra également cet après-midi Corentin Moutet, le parisien de 20 ans. Défi l'ogre Djokovic, sans appréhension, presque avec un grain d'insouciance. Et puis ce soir, Manarino Nadal et Tsonga Berrettini. Isabelle Langer en direct de Bercy pour RTL. Il est 13h, passé de 4 minutes sur RTL. Et tout de suite, ce sont les auditeurs. On la parole avec Pascal Prouf. Au trompe de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.